Nous sommes le 23 février 2015, pas loin d'une agence HSBC. Sauvons les riches a préparé une action. Nous allons voir de quoi ils nous retournent. Bizi, qui est une association basque, qui est plutôt copain avec Sauvons les riches, sont allés la semaine dernière chez HSBC dans une agence à Bayonne pour aller dénoncer le fait qu'HSBC avait fait évader en 2007 5,7 milliards d'euros à cause de l'évasion fiscale. Ce qui représente à peu près 2,5 milliards de pertes de ressources fiscales pour la France. Et HSBC a fait une bonne blague, c'est qu'elle a déposé plainte contre Bizi, qui en partant avait piqué quelques chaises à l'agence de Bayonne. Et donc nous on est prêts à rendre les chaises à HSBC, mais il faudrait qu'ils rendent l'argent. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! 20 chaises devant la porte là ! N'hésitez pas à ouvrir la porte HSBC, hein ! On est là ! On est là HSBC, on a fait une belle pyramide de chaises ! Ils ont aidé des particuliers, et pas que Gadel Mallet, à faire de l'évasion fiscale. Mais le gros problème c'est qu'en France et en Europe, les banquiers, les banksters ne risquent pas la prison. Et donc évidemment c'est pas du tout dissuasif. Alors qu'aux Etats-Unis, non seulement il y a des armes de record, ça on le sait, c'est le chiffre en milliards de dollars, mais en plus les grands dirigeants risquent la prison, et c'est ça qui a fait plier la Suisse dans l'histoire d'un seul préventaire. HSBC ne doit plus être une banque en France si elle met une partie de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc il faudrait suspendre la licence bancaire d'HSBC. Et en même temps il ne faut pas oublier que la BNP Paribas, ils ont à peu près 30% de leur filiale dans les paradis fiscaux. Le crédit mutuel c'est 46%. La Banque Populaire Caisse d'épargne c'est aussi un bon tiers de leur filiale dans les paradis fiscaux. C'est comme Coca-Cola ou IKEA ou McDo, ils ont une stratégie impériale du libéralisme qui est absolument géniale. J'admire, j'admire le chef-d'oeuvre du capitalisme, j'admire ! Prendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! Prendez-nous l'argent, on vous rend les chaises !